Je m'appelle Jacques-Paul Ténélé, je suis le responsable informatique du groupe Eranov SA, avec une fonction complémentaire qui est celle de gérer les commandes de prestations pour le compte de nos filiales qui sont principalement en Afrique. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Ma présentation va se faire en deux étapes. La première étape sera une présentation succincte du groupe Eranov. Après cette présentation, je laisserai la main à ICIAS pour pouvoir présenter la solution IT-SOFT que nous avons utilisée. Après cette présentation, je prendrai la main pour pouvoir vous présenter la solution que nous avons mis à l'oeuvre, comment ce projet a été géré, dans quel contexte, quels sont les objectifs que nous attendions. Je vous présenterai un schéma de notre mode de fonctionnement initial, la démarche que nous avons suivi et notre schéma cible que nous visions, quel a été le planning de réalisation de ce projet. Évidemment, qui parle de projet parle de difficultés. Je ne vous cacherai pas les quelques difficultés que nous avons rencontrées. Ensuite, je conclurai par des suggestions et surtout je ferai ressortir les impacts positifs de ce projet au niveau de notre organisation comptable. Eranov, pour ceux qui découvrent cette société pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'un groupe qui opère exclusivement en Afrique. Et à travers ses filiales, cette société gère les services de production, de transport, de distribution et de commercialisation d'eau et d'électricité. Donc, c'est ce qui est résumé à travers ce schéma. Toute la partie électricité, au niveau électricité, toute la partie production, toute la partie distribution et commercialisation et au niveau de l'eau, l'eau potable et l'assainissement. Quelques chiffres clés au niveau du groupe Eranov à travers nos filiales, nous sommes à peu près 9100 collaborateurs avec 60 ans de présence dans certains pays africains. Nous avons réalisé 595 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et nous avons une puissance installée en production d'électricité de 1250 mégawatts et une capacité de production en développement de 1000 mégawatts à travers principalement des centrales hydroélectriques et des centrales acide combiné gaz. Au niveau eau potable, nous produisons 455 millions de mètres cubes d'eau potable et nous desservons 2200 clients abonnés à l'électricité et 1950 clients abonnés à l'eau potable, ainsi que 535 000 clients abonnés à l'assainissement. Nous exploitons un réseau cumulé de 50 000 kilomètres de réseaux électriques et à travers l'une de nos filiales, nous avons aussi, nous sommes lancés dans le niveau de la fibre optique. Aujourd'hui, nous avons près de 500 kilomètres de fibre optique installée. Quelles sont nos sociétés ? Nos sociétés, vous les voyez à travers nos trois activités majeures, la production d'électricité, la gestion des services publics d'électricité, la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons la compagnie ivoirienne d'électricité depuis 2014 qui a une puissance installée actuelle de 543 mégawatts au niveau du cycle combiné gaz. Ensuite, nous avons la compagnie ivoirienne d'électricité à travers un contrat d'affermage qui exploite en production 604 mégawatts de barrage hydroélectrique et 100 mégawatts de turbines à gaz. Nous avons en développement un ensemble de sociétés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, à Madagascar et au Gabon. Dans ce projet en développement, pour votre information, il y a deux projets qui sont actuellement en réalisation. Le projet de centrale à gaz combiné en Côte d'Ivoire de 390 mégawatts à travers l'une de nos filiales que nous avons créées qui s'appelle Ateco et la société, aussi la production de gaz assez combiné à travers une société qui s'appelle Kikeli au Togo. Ces deux sociétés sont en cours de réalisation. Pour Madagascar, nous ne sommes pas sûrs, nous sommes accompagnés avec d'autres sociétés, donc des sociétés françaises aussi qui nous accompagnent dans le cadre de ce projet qui est un projet très important pour nous. Au niveau des services de production d'électricité, la compagnie ivoirienne d'électricité gère à travers toute la Côte d'Ivoire. Le transport, le mouvement d'énergie, la distribution, la commercialisation, puisque nous ne sommes pas les seuls producteurs d'électricité. Il y a d'autres sociétés qui sont producteurs d'électricité, qui vendent l'électricité à la compagnie ivoirienne d'électricité pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et qui se charge de gérer toute la partie service. Nous avons deux petites filiales, une filiale Smart Energy qui opère beaucoup plus dans tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et la société Auale spécialisée dans la fibre pratique. Pour l'eau potable, nous avons la Société d'eau du Sénégal. Jusqu'en 2019, cette société gérait les services de production et de distribution d'eau potable à travers le Sénégal. Ce contrat n'a pas été renouvelé à la fin 2019. Cependant, la filiale reste puisque nous avons des contrats de gestion dans le milieu rural au niveau du Sénégal et nous sommes en développement sur d'autres projets au niveau du Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous opérons depuis 1959 à travers la gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Et en développement au Gabon, nous avons une société qui a été créée, Aurelo, qui se charge de la construction d'une unité de production d'eau potable pour le compteur du gouvernement gabonais. Donc, voici, j'ai présenté, je reviendrai plus tard pour pouvoir vous expliquer notre démarche à travers notre projet et puis, bon, quels sont les trucs qu'il y a comme articulations autour de ce projet et ce que nous en ressortons. Merci Jacques-Paul. Vous m'entendez Jacques-Paul ou pas ? Oui, je vous entends bien. D'accord. Donc moi, je vais vous reprendre la main. Voilà. Moi, je suis Mathias Parnodeau de la société ITsoft. Je suis le product manager de la solution de traitement des factures et de gestion des factures dont on va parler. Alors, qui sommes-nous en quelques mots ? On est ITsoft, un éditeur de logiciels dont l'ADN, c'est clairement l'innovation. Alors, en effet, on réinvestit à peu près 20% de notre chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en recherche et développement, avec pour ambition et pour but d'offrir au marché des solutions d'automatisation de processus métiers qu'on peut résumer sous trois grands mots, smarter, faster et safer, car les plus intelligentes, les plus rapides et les plus sécurisées. À titre d'illustration, c'est à peu près un milliard de documents qui sont traités annuellement par nos solutions pour le compte de nos centaines de clients. Et pour la petite anecdote, ça veut dire à peu près 750 000 documents traités totalement automatiquement, rien que dans la durée de ce webinaire. Si on parle de démétalisation des factures fournisseurs et donc de digitalisation du processus et de la fonction financière, on voit bien que c'est une priorité de plus de la moitié des directions financières des différentes entreprises. Les grandes caractéristiques de cette digitalisation-là sont simples, c'est qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui ne sont pas digitalisés, c'est un traitement entièrement manuel, avec en plus deux tiers des factures qui sont reçues soit en papier, soit en PDF. On verra ce qui se passe quand on n'est pas équipé. C'est un traitement qui peut être complexe parce que ça se répartit au niveau de l'ensemble de l'entreprise. On a très facilement une dizaine d'intervenants qui participent et puis plusieurs systèmes IT. Ça peut être le ERP comptable, le produit achat, bref, on voit bien que c'est un noyau qui peut être complexe. C'est plutôt lent, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est 15 jours de traitement. Et dans les différentes études en traitement manuel, on voit bien que c'est une variabilité de moins de trois jours pour les meilleurs. Ça veut dire quand même 12 jours de traitement. C'est quelque chose de très réglementé. On voit bien, il y a la piste d'audit fiable qui fera produire, il y a la loi LME, il y a la loi Sapin. Et les sanctions de la DGCCRF ont augmenté. C'est un traitement qui est onéreux. En moyenne, sur les études, c'est environ 15 euros par facture, avec 3 euros de variabilité pour les meilleurs en traitement manuel. Et c'est quelque chose qui peut être risqué si on n'est pas digitalisé, puisqu'il y a tous les contextes réglementaires qu'on a mis à gauche, mais il y a aussi toute la partie fraude aux entreprises qu'on évoquera tout à l'heure à travers différentes méthodes. Quand on parle de digitalisation de la fonction financière et de dématérialisation de factures, on s'imagine et on se demande un peu qui est ciblé sur cette digitalisation, qui peut prétendre à la mettre en œuvre. Et en fait, si on regarde un petit peu les caractéristiques clés et les besoins des différentes tailles d'entreprises, ce qu'on a résumé ici, TPE, PME, ETI et grandes entreprises, les besoins ne sont pas les mêmes. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Pour résumer rapidement, tout ce qui est TPE, PME a souvent une faible volumétrie de factures fournisseurs. Les besoins clairement identifiés de leur côté, c'est qu'il y a très peu de traçabilité de ce qu'ils font, et c'est ce qui peut leur poser problème. Ils ont une grande difficulté à gérer l'hétérogénéité des formats entrants. On a du papier, on a du PDF qui arrive, certains fournisseurs veulent peut-être échanger de l'EDI simple à travers des Excel ou des CSV, ou de l'EDI, certains voudraient même s'essayer à l'EDI fiscale. Ce n'est pas facile tout ça pour une TPE, PME. Donc c'est vraiment ces besoins, très souvent, en plus d'avoir des besoins liés à la réception de factures et de trouver le bon demandeur et ce qui va avec. Sur les EDI, la volumétrie commence à être un petit peu plus conséquente, ce qu'on appelle dans le petit jargon une volumétrie moyenne. Dès qu'on arrive au niveau d'une DI, on sent très fortement le besoin d'avoir une forte réduction du temps de traitement. C'est là que les choses commencent à ralentir et qu'on a vraiment besoin de traiter des factures plus vite au regard du volume. Et puis, il apparaît dès le niveau des EDI la nécessité de gérer une comptabilité d'engagement. Ça veut dire de commencer à faire de plus en plus de commandes qui sont tracées pour mieux gérer sa trésorerie et aussi sécuriser la partie rapprochement facture-commande, justement. Et puis, les derniers sont les grandes entreprises. Alors oui, ils ont un très fort besoin d'automatisation parce qu'ils ont souvent des volumétries qui sont assez conséquentes. Ils ont un fort besoin de reporting en temps réel et puis le processus de validation dans ces grandes entreprises peut souvent être long et complexe et donc ils ont un besoin d'automatisation de cette partie-là. Jusqu'ici, les solutions qui s'installaient chez différents clients, ce qu'on appelle les solutions on-premises, on avait le choix entre plein de solutions. Le tout était de réussir à trouver laquelle pour la bonne taille d'entreprise et donc c'était une formule de prix. Et bien, depuis que les solutions sont passées en cloud, et nous sommes l'une des premières solutions à être véritablement cloud, c'est-à-dire pas une solution juste hébergée, une vraie solution cloud, on voit bien que le cloud a démocratisé cette dématérialisation et que ça permet de créer un socle commun pour l'ensemble de ses besoins et les différentes tailles d'entreprise. Ça veut dire qu'une seule solution répond simplement à tous ses besoins et permet de la paramétrer en fonction de ce qu'on est venu chercher. Les trois points d'attention, et on en reparlera juste après l'intervention de Jacques Paul, sur un projet de dématérialisation qu'on appelle très souvent procure-to-pay, il y a trois grands piliers qu'il faut être capable de respecter et de mettre en scène pour réussir ce type de projet. Le premier, c'est la capture et l'acquisition, c'est-à-dire obtenir automatiquement toutes les données avec de la qualité et en temps réel. Et quand on parle d'acquisition, c'est aussi être en capacité de dématérialiser tous les canaux dont on a parlé, le papier, l'email, les portails fournisseurs, l'EDI et tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment rassembler l'ensemble de ces canaux et extraire les informations de manière précise et performante. C'est aussi la capacité d'adresser un processus qui est le véritable cœur de l'entreprise. On a une historique, on a un empilement de couches réorganisationnales, on a aussi des équipements techniques qui participent, tels que l'URP, des bases de données d'achat et autres. Il faut être capable de les adresser et de les mettre en cinématique dans un processus qui s'adapte à l'entreprise et qui a des capacités d'évolution sur le court, moyen et long terme. Et enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut être en capacité de gérer les risques. Donc d'un côté, c'est les risques législatifs, donc être sûr d'être en bonne conformité légale. Et de l'autre, c'est d'être capable de gérer les risques qui sont liés à la fraude aux entreprises. Les bénéfices de la démétalisation qu'on peut attendre, et c'est ce qui va transparaître et être mis en lumière dans la présentation de Jacques Paul. Très souvent, on parle surtout de ce qui est en bas, c'est-à-dire les bénéfices généraux. Le fait que la démétalisation permet d'avoir un retour sur investissement rapide, d'avoir une grande réduction des coûts et des délais, de la sécurisation du process, et de la fluidification des échanges avec les fournisseurs. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des bénéfices qui se placent un petit peu au-dessus et qui sont directement liés aux utilisateurs de ces solutions. Les bénéfices sont simples, on va les adresser sur trois grands domaines. On va avoir en gros les comptables, toute la partie contrôle de gestion, et après ce qu'on va appeler les donneurs d'ordre, qui peuvent être des acheteurs ou des opérateurs métiers, selon le cas. L'idée, c'est de simplifier toute cette partie comptabilisation, avoir de la lisibilité sur l'ensemble du processus de validation et permettre de l'accélérer, de le fluidifier, transmettre de la visibilité et du pilotage de l'activité, soit au service métier, soit à la direction financière, avoir une communication simplifiée avec l'ensemble des fournisseurs, on le verra tout à l'heure à travers le portail fournisseur, et enfin sécuriser tout ce qui est piste d'audit fiable et avoir de la conformité légale au maximum. Je vais maintenant repasser la main à Jacques-Paul pour la présentation du contexte R1-9. On ne vous entend pas Jacques-Paul, je ne sais pas si vous êtes en train de parler, votre micro doit être coupé à mon avis. C'est bon ? Oui, ça y est, on vous entend. Merci. D'accord. Merci. Je vais passer à la seconde étape de la présentation, qui est la conduite du projet de dématérialisation au niveau du groupe Terranor. Quel est le contexte dans lequel nous avons réalisé ce projet et quels étaient les objectifs que nous revisions ? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet qui a été initié à la demande de notre direction générale. Parce qu'évidemment, il y avait un certain nombre de constats que nous avions faits et que ces constats ont poussé la direction générale à prendre rapidement la décision. D'abord, il s'agissait de mettre en œuvre des processus de validation des factures fournisseurs et des bons à payer. Aussi, améliorer l'archivage de toutes nos pièces comptables et assurer une meilleure traçabilité des fruits de refacturation à nos filiales. Parce que nos filiales sont nos clients. C'est une société qui a des filiales et une centrale d'achat existe au niveau de la holding en France qui se charge de passer toutes les commandes pour le compte de nos clients. Donc, il fallait assurer une meilleure traçabilité et aussi dématérialiser les ordres de virement au niveau bancaire. Évidemment, si ces décisions ont été prises rapidement, c'est parce que nous avions en face à deux problématiques. Une problématique au niveau de la gestion des factures fournisseurs et une autre au niveau même de la gestion de la trésorerie. Déjà, au niveau de la gestion des factures fournisseurs, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, dans notre organisation initiale, nous avons plusieurs canaux de réception des factures. Beaucoup de commandes étaient traitées hors circuit comptabilité. Ce nôtre ERP utilisait ses JDE. Il y a beaucoup de choses qui se passaient hors de l'ERP. Aussi, nous avons des rapprochements de bons de commandes qui se faisaient de manière manuelle. Des écritures comptables qui étaient saisies manuellement. Des bons de commandes étaient émis et ces bons de commandes étaient souvent validés même quand on n'envoyait pas la nécessité de l'émission de ces bons de commandes. On demandait tout le circuit qui était mis en place de validation qui retardait un certain nombre de paiements. On avait des autorisations de paiements qui étaient gérées au format papier de sorte qu'on avait beaucoup d'archives papier. Nous avons aussi constaté qu'au niveau de la base fournisseur, puisque nous étions initialement dans une vie antérieure filiale d'une autre société, nous avions une base fournisseur qui n'était pas fiable et qui regroupait beaucoup de doublons. Évidemment, il fallait définir aussi un référentiel d'approbation de sorte à ce qu'on n'ait pas de définitive au niveau de l'approbation des factures. Donc tout ceci nous amenait à des attentes. Ces attentes, c'était de pouvoir bien identifier les flux de réception des factures, d'exploiter tous les bons de commandes sous notre ERP et d'automatiser le circuit de gestion des factures à travers des rapprochements bancaires, etc., pour éviter des écritures manuelles. Aussi, définir un certain nombre de règles d'approbation des factures et assainir la base de notre base fournisseur. Au niveau de la trésorerie, la problématique était qu'on n'avait pas un circuit automatisé de cash management. Tout se faisait manuellement. On récupérait à travers des plateformes de banque un certain nombre de documents avec des rapprochements manuels. Au niveau du process comptable aussi, on avait des ressaisis et on avait des rapprochements bancaires qui se faisaient au niveau manuel à travers des fichiers Excel. Évidemment, notre attente, c'était de pouvoir automatiser tout le process de virement, d'automatiser tout le process comptable de sorte à avoir une bonne visibilité globale sur la position de notre trésorerie. Avec cette diapo, je récapitule le mode de fonctionnement que nous avions avant de lancer ce projet. Donc, nous avons nos trois activités majeures, le métier pour toutes les commandes de prestations. Ce qu'il faut entendre par commandes de prestations, les commandes d'entretien au niveau de nos centrales dans les filiales, les commandes de révision systématique de nos centrales, les travaux sur le réseau, etc. Donc, tout ce qui est immatériel. Donc, ça, c'est un aspect important de notre activité. Justement, c'est moi qui suis en charge de cette partie-là. De même, nos centrales d'achat achètent toutes les fournitures au niveau matériel pour le compte de nos filiales. Quand nos filiales n'ont pas une expertise locale pour pouvoir le faire, n'ont pas de société locale pour pouvoir l'acheter, qu'il s'agit d'appels d'offres internationaux, etc. Ces appels d'offres arrivent au niveau de nos centrales d'achat qui se chargent de contacter les fournisseurs et de passer les commandes pour avoir de meilleures prises pour le compte de nos filiales. Aussi, on a la comptabilité qui va recevoir toutes les factures diverses de prestations, par exemple d'abonnement, etc. qui vont saisir toutes ces données au niveau de JDE. Et on ressort de JDE avec un bon de commande, ce bon de commande qui est papier ou conforme à PDF, qu'on adresse à nos fournisseurs et nos prestataires de services. Après la réalisation de l'intervention pour la fourniture d'équipements commandés, évidemment, nous sommes facturés et la comptabilité se charge de faire toutes ces saisies à niveau dans JDE. Où le processus de dématérialisation va nous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, quand on ressort de JDE, qui est notre ERP, nous avons un bon à payer qui est un bon à payer papier, quand même dans un parcours, et qui va sur tout un circuit de validation. Donc, vous comprenez que quand on a un valideur qui est absent, qui se trouve à l'étranger, comme nous, dans notre cas, où notre DG se trouve en Côte d'Ivoire, en fonction des montants de validation effectuées, on peut retarder toute la chaîne de comptabilisation des factures. Aussi, après cette comptabilisation, tout ce qui est ordre de paiement et relevé bancaire, c'est un circuit qui était tout à fait manuel, puisqu'on envoyait des ordres de paiement au niveau de nos banques, etc. Et en retour, on avait des relevé bancaires qu'on récupérait sur les plateformes et pouvoir faire les rapprochements de manière manuelle. Donc, en résumé, si vous voyez, il s'agit d'un processus semi-automatisé avec un fort risque de perte d'informations et beaucoup d'archivage papier. Le projet. Donc, pour le projet, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 25 au niveau de la holding en France. Nous sommes situés dans les juridiques, mais en 50 ans. Et au niveau comptable, nous n'avons que deux comptables. Une responsable comptable plus un agent comptable. Évidemment, nous ne pouvons pas mener un projet d'une telle ampleur avec un nombre limité d'agents. Donc, nous avons fait appel à un cabinet externe pour nous accompagner. Au niveau du cadrage du projet, et aussi pour nous assister lors des phases d'intégration et de recettes. L'objectif était vraiment de valider une expression fonctionnelle et aussi que ce cabinet nous présente des outils du marché pour qu'on puisse analyser avant de nous lancer dans le choix dans cette solution. Et à l'issue de toute cette phase d'étude, nous avons choisi ITSOFT, évidemment, parce que nous avons JDE. Donc, notre premier choix, c'était de chercher une solution qui avait déjà une référence d'intégration dans un environnement JDE. Donc, ITSOFT se répondait. ITSOFT avait aussi des connecteurs qui nous permettait de pouvoir gérer cette partie d'interface plus facilement. Et aussi, un point non négligeable, c'était au niveau de l'eau. Toujours au niveau de la démarche, en un terme, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait d'abord fiabiliser notre base référentielle fournisseur pour pouvoir éliminer tout ce qui est doublon, tout ce qui est information off-sillette, tout ce qui est information incomplète. Il fallait aussi faire évoluer un certain nombre de processus, des processus qu'on mettait en place, des processus de factures avec commande, avec commande parce qu'on est passé par JDE, ou des processus de factures sans commande, etc. Il fallait aussi faire évoluer le processus de comptabilisation de factures et surtout, migrer JDE, passer de la version 9.1 que nous utilisions vers une version 9.2 qui était plus adaptée à notre besoin et surtout qui est la version qui est maintenue sur le plus long terme. notre prestataire JDE aussi va développer des interfaces de communication avec la solution ITsoft et aussi avec la plateforme TMS qui est Kirba que nous avons retenue. au niveau du prestataire de dématérialisation donc ITsoft, nous avons identifié des flux majeurs et nous avons fait analyser, analyser ces flux majeurs de sorte à avoir un processus d'intégration des factures Névost avec ou sans commande et des factures métiers avec ou sans commande dans cet environnement. De même que toutes les factures qui sont saisies par la comptabilité directement. Nous avons aussi défini quelques règles pour pouvoir faire des rapprochements automatiques des factures reçues, les règles d'arrondi, les règles des écarts, les règles de gestion des rejets et aussi défini tous les canaux de récession des factures possibles. De même que le processus de comptabilisation dans JDE. Donc, en résumé, nous sommes partis de l'architecture que je vous avais présentée initialement vers cette architecture cible que nous envisageons. Donc, une communication entre l'URP-JDE et l'outil de dématérialisation des factures IPsoft. À travers cette plateforme, toutes les prévisions budgétaires sont déversées au niveau de l'outil de gestion des trésoreries. En retour, nous avons tous les relevés bancaires qu'on reçoit directement si on n'a plus du papier, etc. Aussi, que toutes les écritures comptables liées aux écritures de paiement qui ont été communiquées à l'outil de trésorerie qui va se charger directement des échanges avec les organismes bancaires. Dessous, vous voyez que j'ai mis prestataire de paie. Donc, désormais, au lieu que le prestataire de paie donne le mouvement pour pouvoir faire la saisie dans JDE avec un fort risque de, je ne dirais pas de fraude, mais d'erreur possible au niveau de l'intégration dans JDE, désormais, c'est un fichier qui est sécurisé qui est déversé directement dans l'outil de gestion de la trésorerie de sorte à ce que les paiements puissent être assurés de manière sécurisée. Donc, voici notre cible en termes d'architecture. Pour la réalisation de ce projet, à travers ce que je viens de dire, vous vous apercevez qu'il s'agit en réalité de trois projets majeurs que nous avons menés en parallèle. Le projet de dématérisation des factures, certes, mais il y a eu un projet de migration de JDE que nous avons lancé et aussi le projet de gestion de la trésorerie, donc le choix d'un outil de gestion de la trésorerie. Avec les différentes phases classiques au niveau de projet, nous envisageons une mise en œuvre dans le go-life de l'ensemble de ce projet en décembre 2019. Au niveau JDE, évidemment, qui était la première application qui devait être mise en production, le go-life a eu lieu effectivement en début décembre 2019 et pour les deux autres projets, il y a eu un décalage dans le temps de deux mois. Donc, deux mois de décalage pour la mise en œuvre. On aura l'occasion de revenir là-dessus pour les causes au niveau de ce décalage et aussi pour les suggestions pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet. Donc, aujourd'hui, les deux projets, les deux autres projets sont opérationnels, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, le projet de matérialisation que nous utilisons au niveau des RANOR-SA. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ait eu ce décalage de deux mois ? Donc, je dirais que les causes sont ultimes. La première cause, c'est déjà au niveau de notre système d'information, comme j'ai eu à l'Odine 25, je suis seul à l'informatique, mais je m'appuie, je suis seul en France, mais le DSI Group se trouve en Côte d'Ivoire. Se trouve en Côte d'Ivoire, donc à deux nous ne pouvons pas gérer toute l'infrastructure informatique du groupe IRANOR. Donc, nous nous appuyons sur des prestataires externes. Donc, déjà, à ce niveau, il y a un risque de gestion au niveau des interfaces. Beaucoup d'interlocuteurs. Au niveau même du projet, le pari de pouvoir déployer, réaliser, déployer en six mois trois projets majeurs, je dirais qu'on l'a réussi, mais c'était vraiment risqué. Donc, il suffisait qu'un utilisateur clé soit absent pendant toute cette phase-là, il y avait immédiatement un impact sur les délais. Et c'est ce qui est arrivé puisque en fin d'année, bon, notre comptable a eu des soucis de santé. Et effectivement, quelque part, ça s'est fait ressentir. Au niveau organisation, il y a un aspect qui n'est pas négligé, c'est le changement des habitudes de travail. Ce n'est pas évident. Quand on est habitué à gérer des flux manuels avec une circulation de papier pendant une longue période, changer du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. c'est un aspect la gestion du changement est un aspect à ne pas négliger dans le cadre de projets de ce type. Ce que je viens de dire, je dirais que c'est vraiment interne notre organisation. au niveau des prestataires de services, évidemment, on a eu un petit souci au niveau de la gestion des interfaces et c'est ce qui justifie en majeur le décalage dans le temps de deux mois. C'est le développement des interfaces. Initialement, notre prestataire JDE nous avait proposé une solution du marché. Cette solution par rapport à notre anglobe financière et par rapport aux coûts reculants n'aient pas été acceptés. D'où la décision qui a été prise de pouvoir faire des développements internes, de sorte à gérer de manière à s'écrôler les interfaces entre JDE et les deux autres outils. Bon, évidemment, qui parle de développement d'interface parle d'ajustement à faire et s'entraîne beaucoup de va-et-vient entre les prestataires JDIT, Self et Kiriba, etc. Donc, ça, c'est ce qui justifie en grande partie ce décalage. Sinon, on aurait pu raccourcir ce décalage de déploiement dans le temps d'un mois. Au niveau de la recette et de la formation, nous avons tout délégué à une assistante maîtrise du va-et-vient déléguée. Puisque nous n'avons pas beaucoup d'intervenants, beaucoup de collaborateurs qui pouvaient se consacrer à 100% sur le projet, nous l'avons délégué. Et c'était lors de la mise en production qu'il devait avoir réellement, avant la mise en production, qu'il devait avoir un tiers de compétences. Évidemment, la conséquence qu'on a, notre conséquence qu'on a pu constater lors de la mise en production, c'est que des utilisateurs clés n'avaient pas une bonne maîtrise du fonctionnement des outils. Donc, il fallait du temps pour pouvoir reprendre toute la formation, etc. Donc, ça, c'est important parce que il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui ne peut pas détecter tous les cas qui peuvent conduire des horaires ou des anomalies lors de la mise en production. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, c'est à la mise en production qu'il y a quelques aspects qui sont apparus comme nécessitant un ajustement au niveau des différents outils que nous avons. donc, c'est très important ce point-là. Je dirais qu'il ne faudrait pas négliger cet aspect d'implication des agents au niveau des collaborateurs au niveau des projets. Donc, quelles sont nos perspectives? On va arriver à fiabiliser totalement toutes les interfaces, mais plus tard, puisque nous envisageons dès l'instant où tout rentrera en ordre, nous envisageons élargir cette solution à certaines de nos filiales, en commençant par les petites filiales qui sont en création, donc, au niveau des projets en développement, j'espère qu'on puisse prendre une solution de marché en termes de TL pour pouvoir faciliter les fichiers de transport. Je dirais qu'il n'y a pas de petit pour la question. Il est plutôt intéressant de concentrer ces efforts en début de projet et de confier les rôles clés aux utilisateurs pour les impliquer davantage. Nous, nous avons fait le pari inverse en disant qu'on n'implique pas les utilisateurs, on sous-traite tout et après on fait un retour d'expérience. C'est vrai que nous avons réussi mais avec ce décalage de deux mois que nous aurons pu éviter. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans ces projets, quand il s'agit de grosses organisations, il est plutôt intéressant de pouvoir impliquer les utilisateurs à fond en début de projet. Maintenant, quels sont les apports de cette solution à l'organisation comptable ? Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous sommes passés à une automatisation totale d'effort. Il n'y a plus de circulation partout. Évidemment, je n'ai pas de recul qui vient de recul puisque par rapport au plan que je vous ai présenté, c'est à fin février que nous avons mis en oeuvre la solution et ça a coincidé avec la période que vous connaissez. Donc, nous n'avons pas suffisamment de recul pour pouvoir avoir fait le ROI. Cependant, je dirais que si nous ne l'avions pas fait, nous serions en difficulté parce qu'aujourd'hui nous fonctionnons comme s'il n'y avait pas de problème au niveau de la comptabilisation des factures au niveau de toute la gestion aucun souci, tout se déroule correctement. Donc, c'est un projet qui se justifie pleinement. Donc, à titre d'exemple, je vous présente aujourd'hui notre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on reçoit toutes les factures. Toutes ces factures sont lues de manière automatique parce que nous avons créé deux canaux de récession des factures. Nous avons une boîte de messagerie dans laquelle tous les fournisseurs peuvent adresser tous les fournisseurs peuvent adresser les factures ou quand exceptionnellement on a des factures qu'on télécharge sur des placements des fournisseurs. Nous avons un dossier partagé qui se trouve sur l'un de nos serveurs où toutes ces factures sont déposées de sorte à ce que de manière contenue chaque deux minutes à un agent qui va lier toutes les factures qui ont été reçues pour pouvoir faire une intégration au niveau de la plateforme. Tous les doublons sont bien gérés et de manière asynchrone trois fois dans la journée les factures qui ont été lues pour lesquelles il n'y a pas de problème sont injectées automatiquement dans JDE de sorte à ce que en sortie de JDE il y a un fichier d'intégration soit transmis à la plateforme ITsoft et tout le circuit de validation des bons de paiement papier que je vous avais indiqué précédemment ce circuit un email est adressé à chaque valideur en fonction du niveau auquel il se situe de sorte à ce que la validation de la facture puisse se faire. Donc aujourd'hui le problème d'absence des valideurs etc. qui entraînait des retards dans les validations des factures de la comptabilisation ce problème n'existe plus il est totalement réglé. Ensuite de JDE tous les ordres de paiement sont versés dans la plateforme Kiriba aussi de manière automatique et des écrits en retour de paiement et des écrits de frais bancaires etc. sont récupérés dans JDE de sorte à ce que le rapprochement puisse se faire de manière automatique. donc j'ai mis à titre d'exemple jusqu'au 15 avril ce que nous avions au niveau en février dès le déploiement nous avions 69 documents en mars 303 documents et jusqu'au 15 avril on était à 108 documents malgré que nous soyons en période de confinement. Donc en conclusion ce qu'il faut retenir c'est qu'il s'agit d'un processus qui est désormais automatisé l'archivage électronique des factures et des pièces est bien assuré on a notre piste d'audit est très fiable de sorte à ce que aujourd'hui on peut estimer que le gain de productivité que nous allons ressortir de ce projet ne soit pas négligeable. Donc nous j'ai résumé à travers cette diapo ce que nous attendions au projet et envers ce que nous avons constaté jusqu'à présent donc que nous estimons avoir réalisé. D'abord il fallait répondre aux contraintes réglementaires donc là-dessus je pense que nous avons rempli cet aspect-là nous avons répondu positivement à cet aspect-là. Il fallait améliorer les échanges avec les fournisseurs de sorte à pouvoir maîtriser les délais du règlement. Donc ça c'est fait. Maintenant toute la partie traitement des litiges nous n'avons pas encore eu des cas qui se peuvent poser problème donc nous n'avons pas encore engagé cette partie-là mais en termes d'information aujourd'hui quand une facture est en retard de paiement pour une raison quelconque et qu'un fournisseur nous appelle nous avons toute la traçabilité nous pouvons dire au fournisseur que votre facture est bloquée à quelle état pour quelle raison quelle raison quelle raison donc là-dessus c'est vraiment très intéressant. Amélioration du procès de comptabilisation donc on a vraiment limité les saisies puisque le système permet de pouvoir pré-renseigner un certain nombre de champs et de pouvoir automatiser la comptabilisation des factures sans problème d'où à ce niveau-là j'estime aussi que nous avons bien l'application répond bien à notre besoin initial le risque que nous avions initialement c'était le risque de doux paiement puisque c'était la saisie manuelle donc le risque de doux paiement aujourd'hui la plateforme permet de limiter je dirais même bloquer totalement les rejets puisque toutes les règles qui ont été mises en place font qu'une facture qui a été lue en double cette facture là tombe en rejet de manière systématique donc il n'est même pas possible de pouvoir comptabiliser une facture en double toute la simplification du processus de validation du paiement donc plus de bonnes de paiement en papier donc c'est le circuit workflow qui permet de pouvoir valider toutes les factures donc là-dessus aussi je pense que nous avons répondu positivement à notre attente voici vous présenter notre solution et je suis disposé à répondre aux éventuelles questions que vous souhaitez poser voilà donc une première zone de questions réponses comme l'avait évoqué Johan en début de webinaire donc si certains veulent poser une ou deux questions sur le retour d'expérience que vous venez de voir c'est le moment après il restera la zone de fin bien entendu si aucune question on va passer à la suite et on reviendra aux questions fin de webinaire si ça vous va Johan ah il y a eu des mains levées je vous laisse donner la parole Johan oui allez-y on peut donner la parole à Fabrice on vous entend oui bonjour Fabrice Bagza RSI pour la société Carmel à Colmar j'avais une question déjà merci pour cette présentation très très intéressante donc nous on est aussi concerné par ce sujet et une des premières questions était de j'ai pris la présentation en cours j'étais pas là les 20 premières minutes par rapport à la version de JDE il y a eu vraiment de grosses valeurs ajoutées à passer en 9.2 pour ce sujet là de dématérialisation des factures fournisseurs ou si on reste en 9.1 ça sera ok de la même manière disons que enfin l'objet attendez vous m'entendez oui ah d'accord l'objectif de passer en 9.2 c'était pas le préalable au projet de dématérialisation nous en 2019 nous avions envisagé justement de passer à 9.2 parce que JDE nous avait annoncé que la version 9.2 c'était la version qui serait maintenue jusqu'en en 2028 donc déjà nous avions ce projet de migration vers la 9.2 et par la suite quand notre direction générale nous a demandé de procéder à la dématérialisation des factures donc nous avons demandé nous avons approché notre prestataire de service et qui nous a dit qu'il était en mesure de mener les deux projets en parallèle d'où la nécessité qui s'est opposée à nous de pouvoir faire la migration mais bon ce que nous savons c'est que la migration 9.2 n'est pas une condition pour pouvoir faire le projet de dématérialisation ok ça ne vous a pas rapporté de grosses valeurs ajoutées au niveau fonctionnel la grosse valeur ajoutée au niveau fonctionnel c'est comme je l'ai dit le nouveau processus qu'il fallait designer donc c'était plus facile de pouvoir passer par la 9.2 ok donc avec la 9.2 c'est plus facile d'implémenter d'implémenter le nouveau processus par exemple dans la 9.1 moi je n'avais pas un processus spécifique pour tout ce qui concerne la gestion des prestations etc bon mais lors de la migration 9.2 ils ont mis en eux cette solution et puis bon il y a tout ce qui concerne les aspects e-one page si vous l'utilisez déjà donc ce sont des apports qui sont positifs aussi ok ok très bien merci je laisse les autres poser une question s'ils ont des questions oui vous m'entendez oui oui Olivier Boutini Société Mersenne moi j'aurais une question un peu plus technique sur la partie matching des factures et matching automatique des factures si je comprends bien le schéma de flux tout le matching se fait bien dans ITsoft vous ne renvoyez vous ne renvoyez que des écritures de factures matchées au niveau de JDE est-ce que c'est bien ça ? on peut revenir sur le schéma le dernier schéma c'est celui-ci celui-là c'est celui-là Jacques-Paul je vous laisse le recommander en gros ici ITsoft va on vous entend très très mal Jacques-Paul vous m'entendez c'est mieux ? oui c'est mieux d'accord donc je disais que dans le schéma que vous voyez là en fait ITsoft après la lecture de la facture on a un batch asynchrone qui va déverser les écritures au niveau de JDE mais vous voyez que la facture sera à un stade avec un statut bloqué approbation en attente ma question c'est de savoir si le rapprochement dans le cas où vous avez une commande une réception de commande le rapprochement entre la réception de commande et la facture fournisseur est-ce qu'elle est faite dans ITsoft avec des règles vous avez parlé de règles d'automatisation ou est-ce qu'elle est faite dans dans JDE ? oui tout est fait dans ITsoft JDE c'est vraiment la partie de comptabilisation désormais d'accord donc en fait le voucher généré par le rapprochement est envoyé vers JDE c'est ça et c'est ensuite de JDE que va partir lors de paiement vers Kiriba c'est ça c'est ça de JDE que va partir lors de paiement vers Kiriba à travers une interface asynchrone aussi qu'on a mis en place ok le moteur de matching automatique de ITsoft est-ce qu'il a été compliqué à mettre en oeuvre à paramétrer ? j'ai laissé ITsoft répondre non en fait il y a des règles est-ce qu'on m'entend bien ? oui je peux vous demander de couper votre micro 30 secondes Jacques-Paul ça nous évitera les bruits parasites donc le moteur de rapprochement de la solution Streamline for Invoices en fait possède des règles standards de rapprochement en s'appuyant soit sur des référentiels de commande soit en complément sur des référentiels de réception et donc on va s'appuyer tout simplement sur des numéros de commande ou des numéros de dons de livraison qui sont délivrés sur les factures pour permettre le rapprochement des lignes dans ce contexte en fait on va rechercher toutes les lignes qui sont facturables soit facturables parce qu'elles sont réceptionnées si on doit se rapprocher sur réception soit sur commande s'il n'y a pas de réception donc en fait on va chercher toutes les lignes pour lesquelles il reste des quantités de facturation et ce qu'on va vérifier en fait dans l'équilibre c'est est-ce que ces lignes permettent de solder la facture ou est-ce qu'il y a des écarts qu'il faudrait corriger qui peuvent être liés à des quantités absentes sur la facture ou absentes dans la partie commande ou des prix qui ne sont pas les mêmes auquel cas c'est ce qu'on va régler dans l'interface et il peut y avoir un traitement manuel à ce moment-là pour indiquer ce qui est en écart et c'est ça qu'on va transmettre à l'ERP comptable d'accord donc en fait toute l'intelligence de rapprochement à la ligne avec les règles de traitement d'écart tout ça est fait dans ITsoft et c'est l'écriture finale qui est envoyée vers JDE exactement d'accord et donc vous êtes capable de faire du rapprochement aussi sur des commandes non réceptionnées on est capable de faire les deux alors ça va même au-delà de ça parce qu'on a déjà eu des cas un petit peu tordus en fait ça fait plus de 30 ans qu'on traite de la facture et donc ce produit en cloud est le résumé de toute l'expérience qu'on a eue sur ces 30 ans on a même la possibilité sur une commande de décider par rapport aux infos qu'on nous a transmises est-ce qu'il y a de la réception sur chaque ligne d'une commande alors c'est très rare de tomber sur ce cas-là mais la solution est par exemple capable de dire qu'il y a une commande sur laquelle il y a une partie des éléments qui sont liés à de la réception et d'autres qui ne sont pas liés à de la réception d'accord un mélange de commandes sur compte et une commande sur stock sur la même commande sur la même commande oui parce qu'on essaie d'éviter de faire en général oui c'est franchement difficile à gérer dans J2 déjà dans J2 oui mais il y a d'autres ERP qui le permettent plus simplement malheureusement très bien je vous remercie je propose alors je sais qu'il y a encore des mains levées on va reprendre oui est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend c'est la dernière question qu'on va prendre après on remettra les autres questions en fin du webinaire si vous voulez bien on écoute votre question c'est Abimjid d'Aquagroup Maroc on est sur G2 mais uniquement pour la partie comptabilité c'est à dire que tous les processus métiers sont gérés sur d'autres ERP sur d'autres logiciels alors ma question est-ce que votre solution il permet d'intégrer des systèmes autres que J2 complètement complètement en fait la solution est pourvue de soit connecteur synchrone pour des ERP dédiés alors dans le monde Oracle on en parlera tout à l'heure c'est e-business suite financial sur les autres ERP en fait tels que J2 Edwards et d'autres on a un connecteur asynchrone qui permettrait de récupérer des informations de toutes sortes d'applications tierces que ce soit une ERP comptable un produit de gestion SRM ou un produit commercial par exemple de gestion de commande ou autre donc on peut s'interfacer à plusieurs briques on peut même avoir des modes hybrides qui permettraient de dire qu'on fait la lecture facture et la pré-comptabilisation par exemple c'est à dire qu'on ne va pas jusqu'à fournir l'écriture comptable finale et qu'il y a peut-être un autre produit qui reprend la main pour terminer le travail et déverser ça dans J2 donc on peut avoir un mode complet ou totalement hybride selon les volontés en fait nous nos systèmes métiers c'est eux qui déversent l'information comptable à J2 je voudrais bien savoir comment la couche était soif viendra c'est bien fait par rapport à ce allez-y allez-y je disais que c'est nos systèmes métiers qui déversent l'information comptable à J2 j'aimerais bien savoir comment ITSOFT viendra se greffer dans ce schéma pour la partie dématérialisation de la facture et intégration donc ça sera sur la partie connecteur asynchrone mais je pense que ça deviendra plus clair quand je vais présenter justement les slides sur la partie connectique de la solution mais si vous voulez on pourra rééchanger à la fin du webinaire sur cette question dès que vous aurez eu l'information voir si ça clarifie votre question ou si à l'inverse il y a des questions complémentaires d'accord et s'il vous plaît une dernière question plus bref est-ce que la solution permet de prendre en charge un extra net fournisseur vous voulez dire récupérer des informations sur un extra net fournisseur tel que des fournisseurs qui donnent des factures en livraison à travers leur portail alors la solution en elle-même non n'est pas prévue d'un connecteur oui c'est à travers le portail de notre société le connecteur se connecte à notre extra net pour charger sa facture alors dans le standard bien sûr on n'aura pas de connecteur vers votre extra net par contre c'est parfaitement faisable en projet puisque dans la solution il y a du RPA qui permettrait donc de paramétrer des connectiques vers des portails on va donc reprendre la suite de ce webinaire pour parler maintenant de la partie solution avant d'arriver à la deuxième zone de questions réponses pour parler de la solution cible qui a été installée chez Ranoff donc Streamline for Invoice qui est notre solution de gestion des factures en mode cloud j'en parlais tout à l'heure et il y a trois piliers sur lesquels il faut insister pour réussir ce type de projet pour rappel la capture le process et la gestion des risques alors la solution Streamline for Invoice d'ITsoft pour la partie capture est très souvent benchée face à la concurrence et aujourd'hui on a clairement les meilleurs algorithmes et la meilleure intelligence artificielle qui permet d'avoir un taux d'acquisition inégalé alors encore une fois quand on parle d'acquisition on ne parle pas juste de la partie extraction automatique des informations on parle bien de la capacité de récupérer les factures sur différents canaux en parallèle de manière automatique ou manuelle suivant les volontés et après d'avoir une intelligence d'extraction mais aussi une intelligence métier c'est un petit peu la question de tout à l'heure c'est comment vous faites pour faire du rapprochement ça ça ne repose pas que sur la lecture ça repose aussi sur l'intelligence de la solution et donc en combinant plusieurs types d'IA de l'OCR des algorithmes experts qui sont ici notre entente d'expérience aujourd'hui on a vraiment la solution qui a le meilleur taux de performance et d'automatisation d'ailleurs on a un taux d'automatisation de 85% garanti à travers cette offre sur la partie processus on a la solution la plus adaptable parce qu'on ne s'est pas contenté de mettre au coeur du produit et au sein du produit un simple workflow on a carrément mis en place un moteur de business process management qui permet donc de modéliser simplement le flux et de le transcrire informatiquement dans la solution donc ça permet vraiment d'avoir les meilleures pratiques de pouvoir modéliser en faisant du pilotage à travers le métier et de se lier à différents connecteurs ERP synchrones ou asynchrones pour que ce process excusez-moi réagisse à des briques externes et des briques tiers sur la partie risque et on le voit rarement dans ce type de solution on a mis au sein de l'offre un de nos piliers qui est la gestion des risques alors ça s'étend d'un côté sur toute la partie conformité législative que ça soit en France ou en Europe on a par exemple dans la solution des éléments qui permettent de gérer la copie fiable pour détruire le papier de faire de l'archivage légal et probant tout ce genre de choses qui permettent vraiment dans la conformité légale alors bien sûr avec la piste d'audit et tout ce qui va avec mais aussi et c'est souvent un élément complètement oublié des offres auxquelles vous aurez affaire toute la partie gestion de la fraude et nous ce qu'on croit c'est que la fraude contrairement à des offres spécialisées fraude qui ne sont pas des offres de lecture automatique de documents mais des offres spécialisées fraude très souvent on voit que ces offres font de l'analyse à froid ça veut dire que c'est de l'analyse statistique qui déclare des faudres des fraudes mais souvent à postériori du paiement donc après tout le jeu c'est de récupérer l'argent nous à l'inverse on pense que la véritable solution puisqu'on a la lecture automatique et de l'intelligence c'est d'avoir des contrôles systématiques ça veut dire sur toutes les factures a priori des paiements et pendant le traitement des factures donc on a dans cette offre un pilier automatique de gestion de la fraude qui déploie des microservices qu'on a mis en place sur des types de fraudes connus et inconnus et on a même un service justement qui passe son temps à analyser le type de fraude qui est eu et j'en parlerai tout à l'heure sur cette partie fraude du coup on a clairement dans cette offre la détection de risques la plus avancée du marché si on regarde la solution globale elle propose un panel entier de services que ça soit de la lecture automatique de documents toute la partie workflow gestion comptable mais aussi de l'analytics c'est à dire que dans la solution on a pour la vision pilotage d'un côté de la statistique à chaud qu'on appelle très souvent du BAM et qui permet en temps réel en fait d'avoir un retour et un suivi statistique où sont les factures dans quels services est-ce que j'ai des litiges est-ce que j'ai peut-être des problématiques de paiement qui pourraient apparaître de manière prédictive et puis aussi de la statistique à froid ce qu'on appelle très souvent du BI et qui permet de voir des phénomènes dans le temps comme par exemple voir quel est le taux moyen de litiges sur mes fournisseurs ceux qui ressortent dans le top 10 mais aussi combien de temps me prennent véritablement chacune des étapes de ce process dans l'entreprise comme ça si je réorganise ça me permet vite de voir si ma réorganisation est-ce qu'elle est efficace ou est-ce qu'elle ne l'est pas par exemple on a aussi toute la partie portail fournisseur qui permettrait de délivrer au fournisseur des informations sur les paiements de lui permettre de délivrer des documents légaux pour son référencement mais aussi de pouvoir délivrer les factures directement en ligne à travers le portail on a aussi un module qui permet de gérer tout ce qui est demandes et commandes d'achat sur tout ce qui est achat non stratégique parce que très souvent pour la partie achat stratégique vous êtes déjà équipé dans vos ERP mais là c'est plus pour la partie non stratégique on a un module qui permet justement sur ce flux là qui est souvent oublié de passer aussi à une comptabilité d'engagement et puis une brique SRM qui permet de faire du source to pay pour aller un peu plus loin que le purchase to pay la question qui m'a été posée sur comment pourriez-vous vous interfacer à une application tierce qui serait avant JD Edwards et bien la solution en fait va gérer deux grands types d'échanges et c'est ce qu'on voit dans ce type de solution d'un côté on a quoi ? on a les échanges sur les référentiels ça veut dire être en capacité de récupérer toutes les informations qui vont être nécessaires à la solution pour pouvoir déverser une écriture en comptabilité et faire son métier d'automatisation ça veut dire les référentiels de commande ça peut être les codes taxes ça peut être les comptes comptables ou des éléments qui sont liés à l'imputation analytique ça va être le référentiel fournisseur les informations de société etc et bien pour interfacer les référentiels il y a deux possibilités dans la solution si on est sur le monde Oracle dans la partie Oracle Business Suite on a un connecteur synchrone qui va permettre à travers un web service de faire des échanges en temps réel avec les API de EBS et puis des files de stockage une file de stockage qui permet de prendre les messages envoyés par ces API là si jamais par exemple un référentiel est très très gros il est possible qu'à travers le web si on était juste en connexion directe et bien il y a un moment une perte du message ou un time out donc là on a une file qui va stocker ce message pour une consommation plus tard si jamais il est trop gros si on est maintenant sur ce qu'on appelle le NIRP JD Edwards par exemple là on va avoir un connecteur asynchrone qui propose des entrées standardisées sur la livraison de référentiels donc il suffit simplement de mettre ces fichiers au bon format ce sont des formats CSV assez simplifiés et qui permet de délivrer dans la solution les référentiels alors bien sûr on peut aussi en projet faire une adaptation pour se nourrir d'autres types de fichiers mais il y a déjà une réponse complètement standardisée et bien sûr cette captation de fichiers on a des routines d'import automatique qui permettent d'aspirer ces différents éléments avec des mécanismes de reprise sur erreur d'alerte etc de l'autre côté on a toute la partie communication c'est à dire maintenant qu'on a des référentiels et qu'on peut travailler qu'on reçoit des factures et qu'on essaye d'effectuer des opérations métiers il va falloir à un moment ou à un autre parler avec les différents composants qui sont en face que ce soit pour écrire une information comptable ou que ce soit pour l'appeler et lui demander si une facture est valable en comptabilisation avant même de la déverser en comptabilisation de la même manière de comportement le comportement synchrone qui permettrait de faire de la comptabilisation en temps réel mais aussi de faire du contrôle systématique de l'écriture et de la clé flexible dans le cas par exemple d'OEBS tout au long de la facture c'est à dire qu'avant même d'essayer de l'écrire on va appeler plusieurs fois OEBS pour lui demander est-ce que la facture est éligible est-ce qu'il y a des règles métiers supplémentaires qui devraient s'appliquer si on choisit un compte est-ce que ça entraîne des amputations analytiques etc et puis l'utilisation de briques métiers tels que le moteur E-Tax d'Oracle et enfin un lien sur l'image quand on est en connexion asynchrone on va avoir pareil des fichiers standards qui permettent d'exporter les écritures comptables donc on a un format standard qui est délivré on peut bien sûr aussi adapter un projet on va aussi attendre la réception d'un fichier d'acquittement pour s'assurer que le fichier qu'on a délivré a bien été capté d'avoir le retour d'acquittement qui nous dirait c'est bon j'ai réussi à intégrer votre fichier et qui nous donne aussi des informations en échange si par exemple on comptabilise dans JD Edwards ce qu'on va attendre en face c'est un numéro de pièce comptable un jour quand la facture est payée dans JD Edwards on va sûrement attendre un autre fichier d'acquittement qui nous donne les informations de paiement surtout si on doit les communiquer au portail fournisseur donc ça peut être la référence de paiement si c'est un virement le montant la date d'exécution du virement etc. on a aussi des exports optionnels qu'on peut mettre en place tel que par exemple délivrer en supplément de tout ça le fichier de piste d'audit fiable car certains veulent l'embarquer dans une jette qu'ils auront en interne par exemple et tout concentré au même endroit et aussi pourquoi pas les fichiers d'image de la même manière dans le fichier d'écriture comptable on peut donner un lien sur l'image de la facture dans la solution cloud ce qui permet depuis son ERP en cliquant d'avoir une fenêtre qui s'ouvre avec l'image de la facture qui est stockée dans l'implication en cloud qui peut soit faire du stockage dit simple sur la durée d'exécution du contrat ou 10 ans soit carrément faire de l'archivage probant et fiscal qui permettrait d'avoir un coffre-fort électronique sécurisé avec une véritable fiscalisation de la pièce selon les normes EIDAS européennes quand on parle de mettre en oeuvre toutes ces méthodes de communication alors c'est des choses qu'il faut vraiment penser dans un projet Jacques-Paul l'introduisait tout à l'heure mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce type de projet repose énormément sur vos données de référentiel et particulièrement sur les données référentiels qui sont liés aux fournisseurs et aux commandes c'est donc quelque chose si vous voulez vraiment profiter d'Automatis qu'il va falloir commencer à réfléchir et à dépolluer un peu on assiste très souvent par exemple à un référentiel fournisseur qui n'a pas forcément de mise en qualité ça veut dire qu'en gros on a un nombre de fournisseurs qui sont en fait des duplicatas et on a parfois peu d'informations sur un fournisseur sur les fiches fournisseurs de l'ERP plus vous êtes en capacité de donner de la donnée de mettre des informations sur ce fournisseur dans la fiche fournisseur que ça soit tous ces identifiants taxes connus que ça soit les comptes bancaires qu'on utilise ces numéros de téléphone et plus vous avez de chances de détecter automatiquement le fournisseur de la même manière le doublon fournisseur est un véritable ennemi de l'automatisation pas parce que la solution ne saura pas lire la facture si elle voit par exemple une facture de la société Dell elle connaît ce fournisseur elle va être en capacité de la lire mais quand il va falloir trouver le numéro de fournisseur dans votre ERP si quand elle appelle le référentiel fournisseur pour Dell j'ai 14 identifiants possibles parce qu'en fait on a multiplié cette fiche en 14 fois et bien la solution ne sera pas choisir toute seule quel est le fournisseur approprié donc dès lors faire du rapprochement de commande par exemple ça deviendra presque impossible en automatique parce qu'il va d'abord falloir trouver à quel Dell c'est lié mais aussi rapprocher le fournisseur ça va être complexe donc votre qualité de référentiel est vraiment un des points clés de l'automatisme et c'est quelque chose qu'il faut préparer en avance de phase la deuxième chose c'est que justement il ne faut pas négliger toute cette partie connectique il faut bien réfléchir à son schéma cible et comment est-ce qu'on veut l'opérer la question de tout à l'heure était comment est-ce que je ferais pour interfacer un composant tiers qui s'intercale avant J.D. Edwards parce que c'est lui qui fait l'écriture finale si c'est vraiment le schéma cible il faut voir quelles sont les informations que possède ce composant tiers qu'est-ce qu'il va délivrer qu'est-ce que l'ERP doit délivrer en complément pour permettre l'exécution finale d'une écriture avec un rombon dans une ERP tierce le deuxième conseil que je donnerai sur ce type de projet c'est que Jacques-Paul a dit il n'y a pas de petit projet c'est pas forcément en temps mais c'est plutôt en réflexion ce type de projet très souvent ce qu'on veut faire c'est prendre l'organisation en entier telle qu'elle est avec toutes ses particularités et particulièrement ses micro-particularités et on en fait un fer de lance pour voir si la solution est capable de traiter ce point de détail qui n'arrive presque jamais ce qu'il vaut mieux faire c'est commencer par se dire comment je résous la problématique de 90-95% de mon flux c'est-à-dire celui que je croise le plus souvent avec la plus forte volumétrie et est-ce que dans le long la solution par itération est capable de me délivrer les 5% restants sur des points de détail qui m'arrivent beaucoup moins et qui sont peut-être pas si pertinentes que ça c'est vraiment des questions à se poser parce que très souvent on a tendance à fonctionner à l'envers et à rallonger un projet sur ces éléments-là toujours pour parler de Streamline for Invoice si je vous le fais en quelques images et sur des points clés la solution a vraiment mis les utilisateurs au cœur du produit ça veut dire qu'on a simplifié au maximum l'ergonomie pour la rendre intuitive et faciliter maximiser l'utilisation de la solution et la collaboration qui doit s'en dégager avec par exemple des processus qui permettent de faire de la demande d'informations à d'autres acteurs de la chaîne qui n'auraient pas la facture en validation on a aussi et je l'ai évoqué tout ce qui est analytics pour récupérer vraiment en temps réel et en mode historique aussi tout le processus financier pour pouvoir vraiment le lire et voir qu'est-ce qu'il faudrait modifier à l'intérieur de l'entreprise si on veut continuer à dégager de l'automatisme et être beaucoup plus performant sur cette chaîne-là et peut-être adresser même les acteurs à faire des choses plus pertinentes que faire de la saisie de facture ou de l'équilibrage commande-facture le processus est entièrement adaptable grâce au moteur de BPM et je l'ai évoqué tout à l'heure en plus d'être entièrement tracé dans toutes ces étapes Jacques-Paul l'a évoqué tout à l'heure en parlant de cette crise sanitaire en disant qu'heureusement qu'ils se sont équipés d'une solution de digitalisation pour avoir à faire à cette crise et continuer de fonctionner alors l'idée ici n'est surtout pas d'être anxiogène on entend tous parler de la crise sanitaire tous les jours en long et en large et dans tous ses travers donc je ne vais pas vous faire un énième rappel mais il y a quand même des leçons qui se dégagent de ce type de crise alors que ce soit celle-là qui est un peu inédite ou d'autres types de crise auxquels on a déjà eu affaire déjà ce qu'on s'aperçoit quand même en observant un peu comment ça se passe actuellement c'est que les entreprises qui n'ont fait aucune digitalisation et qui sont entièrement en processus papier sont encore plus vulnérables que jamais la majorité des factures au format papier ont fragilisé leur processus procure-to-pay il y a des problèmes sur la poste il y a toutes sortes de problèmes de délivraison donc le processus papier on sent bien qu'il peut exister mais il doit être accompagné avec de la digitalisation en temps de crise si on veut vraiment réussir à survivre à ce type d'événement on voit bien que le ralentissement de l'activité il n'est pas le même partout c'est à dire que il y a des sociétés comme la distribution qui reçoivent toujours autant de factures voire plus parce qu'en ce moment ils délivrent beaucoup plus d'éléments et de marchandises donc eux c'est même l'inverse ils ont eu une augmentation du flux de factures alors que d'autres secteurs tels que BTP ont eu de véritables chutes parce que vu qu'ils ont gelé leurs activités ils n'ont plus rien à traiter ce qu'on aperçoit aussi c'est qu'il y a une transition vers l'email c'est à dire que ayant affaire à des problématiques de remise papier à travers la poste il y a plein de fournisseurs qui étaient résistants à la livraison de factures par email qui sont passés d'un coup parce qu'il fallait qu'ils continuent à facturer pour ne pas s'écrouler et donc ces fournisseurs qui étaient résistants ont sauté massivement sur l'email qui est autorisé en France ou du moins la livraison d'un PDF par email pour continuer à délivrer leur facture ce qui est clair c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus c'est à dire que ces fournisseurs ont maintenant récupéré une véritable simplicité à travers l'email c'est quand même beaucoup plus simple qu'au final la mise en poste et tout ce qui va avec et il y a peu de chances qu'ils reviennent en arrière ça veut dire que ce canal qui était présent mais pas forcément si massif que ça va devenir dès aujourd'hui et deviendra dès demain beaucoup plus présent et c'est donc un canal qu'il faut prendre en compte et qu'il faut imaginer avec son fournisseur et ses fournisseurs dernière chose on l'a vu je parlais de risque tout à l'heure et bien tout ce type de crise rend beaucoup plus vulnérable et des sociétés se sont déjà fait avoir on a le cas de la SERP qui est passée un peu partout dans plusieurs articles qui a réussi à se faire escroquer de plus de 6 millions d'euros sur de l'achat de masques et de protection donc eux ils se sont fait escroquer par des fraudeurs qui ont réussi à se faire passer pour un fournisseur connu et dans tout le dossier de remise l'élément qui n'était pas correct était la partie identifiante bancaire bien sûr quand ils ont appelé les contacts qui étaient liés au dossier parce que tout semblait cohérent ils connaissaient ce fournisseur on leur a indiqué que c'était pendant la période de crise des comptes particuliers pour gérer tous les virements bancaires et ils se sont fait avoir alors aujourd'hui ils essaient de récupérer leur argent mais il n'est pas certain qu'ils y arrivent et il faut savoir même dans ces périodes de crise et même hors période de crise bien sûr se prémunir de ce genre de tentative alors par exemple dans la solution il y a ce qui permettrait de vérifier un IBAN et de voir qu'il n'y a pas de corrélation entre le fournisseur qu'on connaît et la personne qui se cache derrière cette identifiante bancaire on peut peut-être être alerté qu'il va falloir faire des vérifications complémentaires mais donc on a un exemple de fraude qui est lié à cette période de crise si on revient sur le retour d'expérience d'Eranov alors Jacques-Paul nous a transmis tous les bénéfices tout ce qu'il a croisé dans ce projet je vais résumer quelques points qui me paraissent importants à rappeler on a déjà l'échange entre les solutions donc là on a fait vraiment un fonctionnement à travers le connecteur asynchrone sur l'ensemble de la chaîne ça veut dire prendre les informations qui sont liées à Kiriba déverser les éléments dans JDE faire le circuit de validation etc tout ça orchestré par la partie connectique asynchrone le mode de projet qui a été choisi et c'est celui que je vous conseille c'est du quick start ça veut dire qu'on commence avec une itération rapide l'idée c'est vraiment de faire du quick win couvrir au plus vite la plus grande partie du flux et déployer au fur et à mesure les éléments complémentaires mais c'est vraiment une méthode qui permet de dire on démarre très vite sur l'ensemble du flux majoritaire on est déjà équipé on peut commencer à traiter et quand on imagine les itérations qui nous permettent d'intégrer au fur et à mesure les autres cas métiers on a peut-être même déjà des premiers retours de tiens on avait mis ça comme ça en place sur le standard au final on aimerait changer quelques éléments et c'est ce qui permet vraiment de déployer très très vite et sur le long d'arriver jusqu'au fonctionnement total de la chaîne sur l'ensemble de la couverture fonctionnelle de l'entreprise la deuxième chose qui ressort du projet quand même de Ranov c'est qu'on voit bien que c'est un projet qu'on peut réussir à mener en parallèle avec ces méthodes là on parle d'un projet qui mettait en oeuvre TMS Kiriba qui faisait une montée de version de JDE et qui mettait en place en même temps sa démétralisation de factures et c'est donc quelque chose qu'on peut affronter les bénéfices notamment dans le contexte actuel on voit bien c'est la partie résilience et l'automatisation des processus qui permet de continuer l'activité alors cette résilience elle n'est pas liée qu'à la crise sanitaire ça permet bien sûr aussi d'encaisser des choses telles que on fait une opération pour acquérir une nouvelle entreprise et ça augmente le volume on a une problématique on est obligé de réduire des effectifs mais à périmètre volumétrique constant bref ça permet vraiment de gagner en résilience dans l'entreprise et sécuriser toute cette chaîne de la gestion des factures c'est un deuxième slide qui l'avait résumé il me reste une trace de l'ancien j'en suis désolé si on parle de la partie capture je vous disais tout à l'heure qu'on était la solution la plus performance et qu'on pouvait se targuer d'avoir plus de 85% d'automatisation garantie et bien ce n'est pas pour rien en fait la création d'une solution en mode cloud chez ITsoft versus notre fonctionnalité qui était une solution qui s'installait chez vous nous a permis en fait de créer une manière de faire et des services uniques la première chose on a pu avec des services externes des données qui existent sur le web et notre capacité à créer des intelligences artificielles combiner des systèmes experts de l'intelligence artificielle pour arriver à un taux d'extraction unique qui ne nécessite pas d'apprentissage la deuxième chose c'est qu'on a créé une vision mutualisée de la solution ça veut dire quoi ? ça veut dire que au fur et à mesure de l'utilisation de la solution on crée une espèce de référentiel commun qui est uniquement utilisé pour la partie lecture automatique de documents et détection de l'identité des fournisseurs et qui assure à nos clients en fait que quand ils prennent la solution et qu'ils la mettent en oeuvre dès le début ils récupèrent déjà dans l'usage de la solution les plus de 600 000 fournisseurs connus et qu'à chaque fois que quelqu'un déverse une facture d'un fournisseur qu'on ne connaissait pas ce référentiel mutualisé va justement opérer des optimisations pour la lecture qui est du coup disponible pour l'ensemble de nos clients et on a aussi des opérateurs manuels chez nous qui optimisent la solution dans le référentiel mutualisé si on trouve que les taux de lecture ne sont pas suffisants à notre goût et vu qu'on est des experts de la LAD on paramètre forcément les choses au mieux contrairement à une solution installée chez vous c'est vous qui êtes en charge de faire l'optimisation bien sûr tout ceci est monitoré dans notre centrale d'exploitation et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des performances garanties vu qu'on est en charge de l'optimisation de la solution à travers notre intelligence artificielle qui agrège les éléments mutualisés mais aussi d'opérations manuelles de nos experts du paramétrage c'est ce qui nous permet de garantir des performances alors aujourd'hui on garantit plus de 85% d'automatisation ce qu'on constate en production en observant nos clients et en leur demandant de faire un retour sur les performances et on a justement de la statistique qui permet d'être factuel là-dessus on voit qu'on a plus de 92% d'automatisation constatée dans la production de nos différents clients si maintenant on parle de la solution dans d'autres contextes qu'Eranove on a choisi de vous partager trois retours d'expérience rapide sur trois différents clients qui sont Clubbed Bourbon et Network Rail en Angleterre pour les résumer rapidement le périmètre par exemple sur Clubbed c'est à peu près 120 000 factures par an c'est plusieurs entités en Europe donc c'est multi pays ce sont des factures avec et sans commande et c'est sur l'ERP Oracle BS ce qu'ils en retirent en termes de bénéfices c'est la diminution des tâches administratives pour leur village parce que l'idée c'était quand même de reconcentrer les différents villages sur leur métier plutôt que sur faire du traitement de factures mais c'est aussi avoir une meilleure traçabilité puisqu'ils avaient une vraie problématique de traçabilité et une productivité accrue ils ont gagné à peu près un demi-ETP sur Bourbon qui est à 80 000 factures par an qui se base à Marseille avec 150 approbateurs dans le monde eux ce qu'ils cherchaient c'est ce qu'ils ont récupéré c'est de la sécurité sur la partie traçabilité être en capacité d'absorber de la croissance du volume de factures à effectifs constants réduire leurs coûts administratifs et pouvoir valoriser leur personnel c'est à dire que des gens qui faisaient de la saisie de factures avant se retrouvent maintenant à travers ça à peut-être faire de la gestion de fournisseurs et enfin Network Rail excusez-moi qui est donc en Angleterre sur le secteur public à peu près 30 collaborateurs répartis entre la comptabilité et les achats fournisseurs alors eux c'est un volume démentiel c'est un million de factures par an dont à peu près la moitié au format papier eux ils ont réduit leur coût d'exploitation de 30 à 18 UTP sur la saisie de factures en fait et sur le traitement de la facture ils ont pu réadresser leurs autres personnels à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée le coût des traitements réduit de 60% et le temps de traitement surtout réduit de 90% donc en dehors de ça sur la partie portail fournisseur avec le fait qu'on délivre des informations en temps réel aux fournisseurs ils ont divisé et réduit par 1,5 les appels qui étaient avant inutiles sur la partie paiement essentiellement et enfin vous parliez tout à l'heure de rapprochement automatique de commande pour Network Rail et on le voit bien on a un taux de 82% de rapprochement automatique de commande qui passe donc automatiquement directement en URP les autres sont rapprochés mais peut-être en attente de correction manuelle sur des prix qui n'iraient pas ou des problématiques de ciblage on passe à la dernière zone de questions réponses je crois qu'on va dépasser un petit peu le temps et je m'en excuse est-ce que Johan vous pourriez donner la main à certains intervenants qui ont posé des questions j'ai cru voir des apparitions de questions pendant que je parlais donc oui alors je ne sais pas si oui Karim on n'avait pas si il avait été évoqué le ROI je pense que c'était pour monsieur Timlay je ne sais pas si ça a été répondu tout à l'heure justement si ça a déjà été répondu cette question non je ne crois pas Jacques-Paul vous avez une réponse sur la partie ROI donc la question était en gros que le ROI n'avait pas été évoqué vous disiez que vous manquiez de chiffres pour pouvoir cibler un ROI mais je crois que la question était essentiellement est-ce que vous avez une cible là-dessus une cible de ROI particulière chez RAN oui en fait par rapport au benchmark qu'on avait eu c'était de diminuer le coût du traitement d'une facture de 15 euros c'était de réduire ça de moitié donc ensuite on avait des délais de traitement des factures un délai moyen d'une semaine de ramener ça à moitié donc pour le moment je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir sortir les chiffres que nous avons donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas évoqué cet aspect là d'accord mais donc votre cible c'est de diviser par deux délais et coût délais et coût ok on a aussi monsieur Hort je crois qui a levé la main qui voulait poser une question oui bonjour donc Michael Hort société cruiser automatisme j'ai une question en fait sur les flux de sortie qui retournent vers JDE notamment sur les factures matchées avec une commande donc vous avez expliqué que vous vous sortez un flux standard de votre outil donc un flux avec pas mal d'informations mais standard pour les rentrer ensuite dans JDE au côté société vous les avez remodifiés pour les faire rentrer via le flux EDI ou pas pour que ça match pour que les commandes match a priori il n'y a que le flux EDI qui peut faire ça allo oui je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend oui je vous entends oui je disais que dans la présentation je reprends la main pour essayer de remonter j'ai mis le type de flux oui dans le code de ITsoft de ITsoft on récupérait un ensemble de flux par rapport aux factures qui avaient été lues qui avaient été lues mais qui étaient à un statut bloqué approbation en attente la question précise pour Jacques Paul c'est comment vous avez fait techniquement est-ce que le fichier qu'on délivre vous avez mis en place un automate particulier avec un prestataire de service pour l'injecter dans Oracle ou est-ce que vous faites une transformation en EDI pour passer à travers l'automate standard de captation EDI de JDE non en fait c'est au niveau des interfaces que ça a été développé par notre prestataire de service JDE donc vos commandes elles arrivent quand elles arrivent dans JDE vos factures si elles sont avec une commande et notamment avec une commande par exemple avec un écart prix quand elles arrivent dans JDE elles sont directement matchées avec la commande quand même vous avez sûrement utilisé le flux mais du coup elles arrivent bien matchées avec la commande vous n'avez pas de réopération de matching à faire dans JDE en fait toutes les saisies toutes les saisies de commandes sont faites dans JDE et c'est du JDE que vous envoyez à Ipsoft c'est ça qu'on envoie à Ipsoft et Ipsoft lui après la facture c'est ça il fait un rapprochement c'est ça et à ce stade là quand ça arrive dans JDE est-ce que votre commande dans l'outil JDE elle apparaît comme matchée vu que vous l'avez reçu Ipsoft qui Ipsoft a fait un matching des fois partiel si c'est des quantités partielles donc dans JDE vous n'avez pas d'autres opérations à faire et ça a bien matché la commande on n'a pas d'autres opérations à faire dans JDE d'accord donc c'est ce flux là en fait qui est intéressant à voir et que du coup ça vous l'avez fait que par un prestataire c'est pas avec Ipsoft en fait ils ont développé un automate particulier pour la partie JDE pour faire l'intégration du fichier standard après en fait le plus grand problème c'est de savoir comment l'intégrer dans JDE complètement mais c'est pour ça que je disais qu'en projet on peut aussi faire des adaptations si par exemple vous dites moi je ne veux pas passer par un prestataire de service et je ne veux pas développer un automate tierce pour faire ça on pourrait très bien délivrer un fichier au format standard de l'entrée EDI de JDE par exemple le plus gros problème de mon côté pour avoir commencé à garder pas mal de solutions c'est pas que l'entrée EDI le format que j'entre dans JDE c'est pas un problème transformé à limite on a des outils chez nous pour transformer un fichier d'un format à un autre c'est de savoir quelle est la bonne solution à utiliser dans JDE pour faire rentrer une facture qui a des écarts avec matching commande qui a des écarts parce que dans la nouvelle solution 9.2 il y a une nouvelle solution JDE sauf que celle-là s'il y a des écarts ça ne rentre pas c'est-à-dire que vous m'envoyez un matching sans écart ça passe vous m'envoyez un matching avec écart ça ne passe pas on est obligé manuellement de la faire rentrer c'est pour ça donc il y a moins d'intérêt excusez-moi je vous laisse terminer je reprends la main non non donc il y a moins d'intérêt si je dois refaire du matching quand il y a des écarts dans JDE en fait c'est pour ça que dans la solution Streamline Fine Voices on a un atelier qui est dédié à la gestion des écarts c'est-à-dire que quand il y a un écart constaté entre facture et commande on va présenter si on l'active cet atelier-là aux intervenants justement la facture la commande les écarts constatés et il faut qu'ils résolvent les écarts avant même de faire l'écriture comptable après certains vont dire non moi je préfère envoyer ça à mon ERP et traiter l'écart directement dans ma solution donc c'est dépendant de la cinématique de flux que vous voulez mettre en place très souvent c'est plus agréable de le faire dans notre solution déjà parce qu'on a souvent une ergonomie qui est meilleure que celle des ERP mais aussi parce que à travers les fonctionnalités de BPM on va avoir des mails récapitulatifs des tâches à traiter de leur statut du suivi opérationnel sur la partie analytics donc très souvent nos différents clients préfèrent utiliser notre atelier de gestion des écarts que celle de leur ERP je comprends je pense que votre atelier est meilleur que celui de leur ERP c'est juste qu'il faut qu'après ça puisse le fait que vous ayez réglé les écarts ça puisse rentrer dans JDE comme un écart réglé oui complètement un peu différent ok y a-t-il d'autres questions d'accord oui Mathias je vois sur les questions on a reçu également une question qui dit bonjour comment l'outil va-t-il traiter les factures reçues sans numéro de PO donc je pense que les purchase orders les commandes d'achat sont-elles rejetées automatiquement ? alors il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de rejet automatique sauf si on veut vraiment mettre en place mais par défaut la formule standard de rejet ne va pas rejeter automatiquement ces éléments-là pour la bonne et simple raison que ne pas avoir de numéro de PO ça pourrait aussi vouloir dire ne pas réussir à l'avoir trouvé ne pas le lire ou le lire de manière incorrecte c'est pour ça que quand on ne trouve pas une information qu'il y a une commande on sait que ce fournisseur est avec commande on va diriger la facture dans l'atelier de rapprochement pour dire voilà sur cette facture je ne trouve pas de numéro de commande et vous pourrez à travers l'interface dire je vais chercher dans mon référentiel de commande pour ce fournisseur et cette société facturée quelles sont les commandes ouvertes qui pourraient correspondre à cette facture et si jamais vous ne la trouvez pas vous pouvez aussi décider de la rejeter manuellement alors ça peut être un rejet temporaire où je dis à la solution mets la facture en pause et tente de te rapprocher automatiquement tous les jours parce qu'on n'a pas finalisé la commande ou il y a des réceptions manquantes ou faire un rejet réel et dire je renvoie cette facture au fournisseur en disant merci d'indiquer votre numéro de PO on pourrait aussi mettre en place des éléments automatiques pour la rejeter automatiquement mais vous prenez le risque en faisant ça de dire c'est peut-être une information citée mais incohérente donc il y a plusieurs manières de faire encore une fois D'autres questions Yohan ? A priori non je ne vois pas d'autres ah si peut-être une autre main levée non c'est je crois que vous avez déjà posé votre question simplement je vais peut-être donner deux mots pour la conclusion pour conclure je donnerai la parole juste après déjà premièrement pour vous remercier Jacques-Paul et Mathias pour la qualité de vos interventions de vos expériences de vos explications est complète en fait on a vu il y avait pas mal de questions on avait pas mal de points échangés avec vous donc c'était vraiment très complet et intéressant j'espère que chacun aura apprécié également ce webinaire et ces informations simplement à titre d'information nous envisageons de rediffuser ce webinaire donc sur je crois que sur une des chaînes YouTube du Club Utilisateur donc nous ferons parvenir un email à l'ensemble des participants pour valider avec eux qui sont bien d'accord s'ils ont posé des questions que pour cette de cette rediffusion et encore merci Jacques-Paul et Mathias de vos interventions et puis bien évidemment et bien sur le portail du Club vous trouverez nos prochains webinaires autour de la tierce maintenance applicative et puis autour de l'innovation autour de la mobilité en entrepôt Mathias et Jacques-Paul je vous rends la parole pour conclure également merci bon j'ai été très ravi d'avoir participé à cet échange et je pense que tous ceux qui pourraient avoir des questions complémentaires je suis disposé pour mieux contacter merci de la même manière les équipes ITSOF donc mes deux autres collègues du marketing qui ne parlent pas depuis le début on remercie l'objet d'Edward de vous avoir fait participer à ce webinaire bien sûr et vous le voyez à l'écran on reste disponible pour répondre à vos différentes questions étudier avec vous vos différents projets et vous donner toutes les informations nécessaires sur la digitalisation de la fonction financière écoutez s'il y a d'autres questions nous sommes encore là sinon merci à tous et puis à très bientôt au prochain webinaire merci à vous tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?